Musique Eh bien salut à tous les amis c'est Virtueux J'espère vraiment que vous pétez la forme Écoutez aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite En mode solo et comme d'habitude Et comme je vous l'avais dit sur l'autre coup On va à chaque fois ouvrir à la main A chaque début de vidéo Mais je vais aussi vous montrer l'avancée De la construction de ma base Parce qu'à chaque fois on va devoir faire des défenses de base Tout au long de ces nouvelles missions Et du coup voilà un petit peu l'évolution Alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup bossé dessus Mais voilà un petit peu ce que ça fait Vu de l'extérieur j'ai amélioré le toit à fond Vous voyez ça fait un petit truc assez stylé On dirait vraiment des panneaux solaires en plus c'est un truc de dingue Là je voulais construire un escalier Mais bon j'ai plus de bois A l'intérieur j'ai tout amélioré Donc tout en métal tout en bois Et c'était vraiment très très long pour pouvoir récolter le métal et le bois A l'intérieur j'ai fait une petite structure comme ça Et voilà un petit peu ce que ça donne Avec notre bouclier anti-tempête qui est juste ici Du coup voilà un petit peu pour l'avancée De cette nouvelle base Dites moi un peu ce que vous en pensez dans l'espace camp d'air Comme d'habitude Et oublie pas comme d'habitude de lâcher Le petit pouce bleu Ecoutez on va quitter ça Je vais vous montrer une autre chose Qui va malheureusement disparaître Lors de la mise à jour de cette semaine Vous allez sûrement vous demander pourquoi je n'ai pas fait de vidéo A proprement parler dessus Je vais vous expliquer tout ça après Je vais vous montrer la neige sur Fortnite Car en effet elle n'a pas été mise sur le Battle Royale Mais pourtant sur le mode solo Elle est quand même disponible Du coup je vais vous montrer rapidement le paysage qu'il y a avec la neige Et vous allez voir que c'est juste magnifique Et je vais vous expliquer aussi pourquoi je n'ai pas fait de vidéo Sur ce mode enneigé Dans quelques instants Alors c'est parti Ensuite on fera une mission comme d'habitude Une petite mission dans la quête principale Comme vous aimez Proprement On va continuer notre petite quête à Villeplanche Les changements sont assez longs Ok donc là vous avez l'événement avec tout un tas de missions Sauf que malheureusement c'est pas comme l'événement d'Halloween C'est à dire que les missions se faisaient sur la carte normale C'est à dire qu'elles se faisaient sur Villeplanche Sur Fontainebois Sur Picardie Ça se faisait vraiment n'importe où Du coup c'était pas vraiment le top du top Est-ce que j'ai un lama à ouvrir ? Ouais Ok donc on va ouvrir un lama Alors c'est un petit lama C'est pas grand chose mais c'est pas grave On va avoir seulement de la merde Ouais on a eu de la merde XP de... XP de héros insurvivants Et XP de schéma Bon c'était un petit peu de la merde Mais c'est pas grave Du coup maintenant on va passer un petit peu à la carte enneigée Donc la carte enneigée est juste ici Voilà on va faire confirmer Regardez comment c'est super grand C'est super joli J'ai pas avancé sur le mode enneigée Et vous allez très vite comprendre pourquoi Donc là il y a survivre à la tempête 3 jours Et survivre à la tempête 7 jours Vous l'avez compris C'est extrêmement long Et extrêmement ennuyant Je vais quand même vous montrer le paysage Mais en fait si vous préférez Le mode pour pouvoir le terminer à fond Pour pouvoir passer les 3 jours de survie Dans ce monde enneigé Ils font compter environ 45 minutes 1 heure Pour 7 jours ils font compter quasiment 2 heures Donc vous avez très bien compris Que je ne pouvais pas vous faire une vidéo de 2 heures Sachant qu'à chaque fois c'est des sortes de vagues de zombies Qui arrivent C'est tout le temps la même chose C'est tout le temps répétitif C'est super super ennuyant Je l'ai déjà fait avec les membres de mon équipe Et on s'est vraiment ennuyé On s'est vraiment ennuyé Parce que le but était quand même de défendre notre base Une fois que tu as défendu ta base Tu tires sur les zombies Voilà fin de l'histoire Il n'y avait pas vraiment autant d'engouement Comme par exemple sur l'événement d'Halloween Où là il y avait vraiment quelque chose de très spécial Une nouvelle carte avec des missions bien spécifiques à l'intérieur Et ça c'est vraiment dommage qu'ils ne l'ont pas fait Sur l'événement de Noël Là ils nous ont vraiment rajouté un truc Qui n'est pas forcément le top du top J'étais un petit peu déçu Mais c'est pas grave Je vais quand même vous montrer la neige Parce que la neige mérite d'être montrée Parce qu'elle est vraiment super bien faite Et le décor est vraiment magnifique Alors on va attendre que ça charge Donc là ils me demandent de protéger les générateurs Se préparer au combat Et survivre à la nuit Car oui Les zombies arrivent seulement la nuit Et le jour où vous devez construire Et fortifier votre base Sachant que si vous le souhaitez Vous pouvez passer les jours Et passer directement à la nuit Oula Oh la 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 Wouhou Toi Rende muet Non c'est pas lui Rende muet Hop Oh la la lui Il m'a défoncé les oreilles Ah ouais il m'a défoncé les oreilles Oh la 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 Je suis désolé pour vos oreilles les gars Je suis désolé Donc voilà un petit peu le monde ennigé Regardez comment c'est super super beau On a vraiment l'impression de se croire à Fatal Field Ou à Anarchy Sur le BR Mais regardez c'est vraiment super super joli C'est vraiment super super beau Moi j'adore Mais comme je vous l'ai dit Le mode est vraiment très très long Les survies durent environ Entre 7 et 10 minutes Sachant qu'il faut faire ça Trois fois d'affilé Donc je vous laisse calculer le temps En laissant passant les journées Et le temps de fortifier les générateurs Parce que les générateurs sont tous différents à chaque fois Il faut le fortifier Ensuite le protéger Il faut aller sur un autre générateur Le fortifier Le défendre Enfin bref c'est un petit peu long Et c'est vraiment extrêmement ennuyant Et surtout très répétitif A mon avis je pense que faire 15-20 minutes là dessus Ca suffit largement Mais passer une heure Ou voire deux heures là dessus C'est beaucoup trop Après c'est vrai que le paysage Comme je vous l'ai dit Est juste magnifique Regardez moi ça Les détails sont super bien faits Moi j'adore vraiment ce monde enneigé C'est dommage qu'ils l'ont pas mis sur le Battle Royale C'est vraiment dommage Regardez un petit peu pour Pour ce monde enneigé C'est vraiment super super beau C'est pour ça que je vous ai pas fait des vidéos là dessus Malgré que ce soit vraiment très très joli Mais bon Quand c'est joli on peut pas forcément tout faire là dessus Sinon je vous aurais fait des vidéos de deux heures Où vous serez ennuyé comme pas possible Et moi aussi Au bout de dix minutes J'aurais pu su quoi dire Regardez c'est super bien fait J'adore Bon finalement On va changer de programme On va quand même Faire un petit peu de ça Pour vous montrer rapidement Ce que ça a donné le mod On fera une quête principale A un autre moment On va faire ça rapidement En espérant que ça va passer Est-ce que je peux me faire des munitions Ouais je peux me faire des munitions Est-ce que je peux prendre cette arme là à la place Hop Ça a des munitions Yeah on peut se faire des munitions Ok donc là Elle vient de m'expliquer ce que je devais faire Voilà le jeu de la survie machin Ok donc c'est comme ça que ça se passe Là il faut trouver le générateur Mais il me semble qu'il est quelque part là-bas Ensuite il faut protéger Fortifier Protéger Et là nous avons le premier jour Et le générateur est Le générateur est juste là Le générateur est là Voilà juste ici C'est dingue comme par exemple La ville ressemble énormément à A la ville de Anarchie Ou de Fatal Field C'est un truc de dingue J'ai l'impression de me retrouver sur Battle Royale quoi Du coup maintenant là ce qu'il faut faire C'est de pouvoir protéger un petit peu tout ça Et je vais pas vous le cacher C'est que j'ai pas de ressources Je n'ai pas de ressources Donc ça risque d'être un peu compliqué En plus je sais même pas si les joueurs vont D'accord Donc c'est vrai qu'elle parle beaucoup Ray Là Ray sur le coup T'as parlé un petit peu trop Après c'est vrai que les carcasses C'est pas très très long Enfin elles sont pas très très fortes Nous quand on l'avait fait Il me semble qu'on avait eu un Et regardez on peut voter pour passer la nuit Hop Moi j'ai voté pour passer la nuit Il faut que les autres joueurs le fassent Regardez ils l'ont fait Ok bon c'est bon Comme ça ça va aller super vite Ça va aller super super vite On va pouvoir défendre ça Les carcasses vont arriver toutes de là bas Normalement Je devrais avoir assez de balles Et comme je vous l'ai dit C'est vraiment long Et vraiment ennuant et trop répétitif C'est bien dommage Un peu comme certaines missions du mode solo Elles sont vraiment trop répétitifs Mais bon Apparemment j'ai vu que sur les missions Qu'il va y avoir sur Villeplanche Ça change un petit peu Ça sera plus l'Atlas ou un truc comme ça De ce que j'ai vu On va voir ce que ça va donner En espérant que ça va être bien Ça va changer un petit peu Regardez les sympas enneigés C'est trop zoli Moi j'adore Donc là il y a 7 minutes à défendre Le mec il s'écrit sur Battle Royale A créer des escaliers comme ça Il va se suicider ou quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il nous fait comme connerie lui ? Oh la 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 Ok bon moi j'ai voté pour passer la nuit Mais peut-être qu'il ne fallait pas que je le fasse Peut-être qu'il ne fallait pas le faire On n'a peut-être pas assez fortifié sur le coup En plus j'ai plus beaucoup de balles Je ne sais pas si c'est parce que je manque de boulon Ou si c'est parce que je n'ai pas assez de bois Non c'est parce que je n'ai pas assez de bois Ok On va casser ça Il y a 7 minutes à tenir Ça va le générateur a l'air de tenir De manière je ne fais qu'une seule partie Je ne fais qu'une seule manche Et après je quitte C'est juste pour vous montrer rapidement ce que ça donne Mais vous allez sur Oh il y a un smasher Vous allez vite comprendre Que c'est extrêmement long Ennuyant Même s'il y a des smasher Non Ah 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 un smasher Il est mort Yes il est mort Yeah 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 C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de balles Hop on va mettre du métal Ça sera peut-être un peu plus résistant Hop là on va mettre ça Après c'est vrai que Je n'ai pas beaucoup de Pas beaucoup de ressources Ah ma structure Hop Je n'ai pas beaucoup de ressources Donc c'est assez embêtant sur le coup Hop toi ça dégage Ok donc il y en a qui arrivent ici Ah ouais on se fait attaquer de partout là Ah il y a les sorcières là c'est vrai Ces saloperies là Dégage de mon fort J'ai pas des armes très puissantes non plus A part celles que Pierre m'avait donné l'autre coup On a 5 petites minutes à tenir Allez le métal il faut que tu tiennes Ah ça n'a pas marché Oh fuck Qu'est-ce que vous faites Mes alliés là Ah mais il y a l'autre saloperie là Qui arrête pas de jeter ces trucs à la con là Regardez moi ça Elle est super bien cachée là Ça allait au prix Je sais pas si il y a moyen de faire comme sur Call of Là de les faire tourner A un endroit Et ensuite de tous les tirer Leur tirer dessus Bon le générateur elle a subi des dégâts mais Ça passe Ça passe ça passe Il y a quelqu'un qui est mort On a peut-être dû fortifier un peu plus sur le coup Merde j'ai plus de balle J'ai plus de balle Il en reste 4 minutes à tenir j'ai plus de balle Ça risque d'être un peu compliqué là Ah j'ai plus de ressources quoi Je suis à sec Oh non pas lui Prends ça dans ta tronche Ah ouais il a un lance-roquette Oh génial Ouh ça fait mal ça Ça fait mal ça fait mal Trois petites petites à tenir Mais lui la saloperie qui jette des trucs là Allez hop ça dégage Allez hop ça dégage aussi Hop là Hop 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 Wouh C'est un peu tendu là sur le coup Ah le générateur il subit trop de dégâts quoi Putain mais ils sont trop en même endroit Ils n'arrivent pas à tenir On va mettre des pièges Voilà On va mettre des pièges Ça pourrait être utile Deux minutes ça devrait le faire Il n'y a plus de balle Ah Fuuu Il n'y a plus de balle Je suis à sec De partout Sans déconner Ah non pas ça quoi J'ai plus de balle Ah ouais non mais là on est mal Là on est mal 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 On est très très mal là Il ne reste plus que deux minutes Ça devrait pouvoir le faire mais 100 balles ça va être un peu tendu là Ah ouais il en arrive de partout Ah ouais il y a l'autre là Qui me casse les pieds Il y a Ramirez qui est mort Ah d'accord ils attaquent de ce côté là Attendez on va prendre une arme de mêlée Parce que là ça va pas On est obligé là On n'a pas le choix Il ne reste plus qu'une minute Courage les boys Oh non il y a un spasher Oh non 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 Il y a un spasher Oh putain de merde non Oh non Viens là Qu'est ce qu'il est en train de nous faire Il est en train de partir Ah il ne faut pas le lâcher lui Prends ça dans ta tronche Elle va crever Oui c'est bon Il est dead Et on a réussi à passer la nuit quoi Wouhou C'était ultra chaud Et de manière j'aurais même pas pu faire les deux nuits suivantes Puisque j'ai plus une seule balle Je n'ai plus aucune Fucking balle Wouhou Bon bah écoutez les amis On a réussi quand même la nuit Voilà un petit peu ce que ça donne avec le monde enneigé Je voulais vraiment vous le montrer avant que ça se termine Avant que ça se termine dans la semaine avec la nouvelle mise à jour Avec un nouvel événement qui va arriver En espérant que ce soit un événement Comme celui d'Halloween Parce que sinon ça risque d'être un petit peu relou Bon j'ai quitté je ne vais pas finir Parce que comme je l'ai dit Regardez le temps que ça a duré déjà Le temps que ça va durer pour faire les trois autres nuits Ça va être extrêmement long On va voir Bah on n'aura rien débloqué de toute manière Mais bon c'est pas grave En tout cas Merci aux personnes Bah merci à vous Viewers De m'avoir regardé Merci encore une nouvelle fois D'être aussi nombreux sur cette chaîne de Fortnite Ça me fait extrêmement plaisir On va mettre deux étoiles On va mettre deux étoiles Je vous invite aussi Comme je l'ai dit pour les joueurs PS4 A rejoindre ma communauté Donc juste ici Hop Onglet communauté A rejoindre ma communauté Fortnite Et faire entre crochet et monsieur Virtuose Si jamais vous voulez venir jouer avec moi Si vous voulez partager Des messages Vos victoires Des événements etc On est déjà une soixantaine sur le serveur Donc ça fait plaisir Et bah n'hésitez pas à me rejoindre Je vous ai dit comment faire Après pour les joueurs PC Vous ajoutez directement mon pseudo C'est MR Virtuose Voilà Comme ça s'écrit Comme d'habitude Vous pouvez m'ajouter sur PC Je vous accepte directement Écoutez les amis On va se laisser sur ça J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir Oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus Ça me ferait vraiment un super plaisir A vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle Et nous on se dit à la prochaine Allez bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada